bonjour bonjour les amis bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien moi je vais bien par la grâce de dieu donc aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo que je suis très contente de filmer d'ailleurs comme les autres on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler comme vous avez pu le voir le constater dans le titre de la vidéo du fait de ne pas en vouloir à ceux qui nous ont fait du mal à l'instar de joseph je ne sais pas si vous vous souvenez mais dans l'avant-dernière vidéo je parlais du des jalousies familiales et je vous ai dit que je médite actuellement ce livre de la jeunesse que j'ai terminé hier et donc je me suis dit ok cette vidéo je voulais la faire mais avec justement l'histoire de joseph le livre de la jeunesse je me suis dit je vais me baser sur sa voir parler c'est la vidéo comme toujours like s'il te plaît like la vidéo like la vidéo c'est gratuit ça coûte rien et voilà au moins juste je sens que vous aimez ce que je fais parce que quand vous regardez vous l'aurez pas je me dis bon peut-être qu'ils viennent juste il regarde une seconde après c'est des off et puis par tu vois c'est vraiment ce que je me dis donc pour me montrer pour me prouver que je me trompe la vidéo et si tu n'es pas abonné fait le on y va donc j'aime trop dire donc ça va si vous avez remarqué mais j'aime comme je disais tantôt aujourd'hui on parlera de du fait de ne pas en vouloir à ceux qui nous ont fait du mal lors de la méditation du livre de la jeunesse avec l'histoire de joseph on a pu constater parce que j'en parlais dans la vidéo dans l'avant dernière vidéo justement que joseph avait été victime de la jalousie de la part de ses frères une jalousie qui les a poussé à le ventre aux égyptiens joseph se retrouve donc en égypte loin de son père loin de sa de son frère n'a jamais bon de ses autres frères aussi mais les ses autres frères étaient frères de même père n'était pas même belle et il n'avait plus leur mère parce que rachel était déjà décédé voilà un peu le contexte dans lequel joseph se retrouve en égypte et lorsqu'il arrive en égypte on connaît l'histoire il fut adopté il travaille après il a eu des problèmes avec la femme de potiphar voilà quoi mais moi je me suis dit quand parce qu'après à la fin vers la fin de l'hiver le 50e 49e 50e chapitre on voit joseph qui répond à ses frères pour leur dire que ce que vous avez fait c'était pour quand en fait je vais essayer de paraphraser voilà je vais essayer de paraphraser ce que vous avez fait c'était ce que dieu en fait dieu a permis cela parce que c'était dans son plan il voulait que j'arrive en égypte parce que effectivement lorsqu'il ya eu les sept années de famine si joseph n'avait pas été là bon je sais pas comment ses frères auraient pu faire pour se nourrir pour trouver de quoi manger donc joseph le raf leur a fait comprendre que en réalité ce que vous avez fait oui c'était certes mal mais vous n'avez été que des instruments par lesquels dieu voulait que j'arrive là que je me retrouve en égypte il a été il était un tendon égypte on sait tous l'histoire de joseph et je me suis dit effectivement ça doit pouvoir nous parler ça doit pouvoir nous parler dans le sens où il ya des choses que nous vivons je ne sais pas ce que tu as vécu je ne sais pas ce par quoi tu es passé ce par quoi tu passes je ne je ne je ne te connais peut-être pas personnellement je te connais peut-être pas mais ce que je peux te dire c'est que tout ce que tu vis tout ce par quoi tu passes à un but dieu il te connaît dieu il nous connaît tous autant que nous sommes n'y a pas il n'y a pas un être sur cette terre que dieu ne connaît pas même des personnes que nous trouvons tellement méchant tellement sadique soyons-en sûr je disais donc peu importe ce que qui nous sommes comment nous vivons dieu il nous connaît et le seigneur permet des fois certaines choses il permet certains événements dans nos vies avec pour but de nous de nous emmener quelque part moi ce que je veux je vais mettre un point sur le fait de ne pas en vouloir à ces personnes-là peut-être qu'ils nous font du mal tu as peut-être été maltraité tu as peut-être subi des choses tu as peut-être vécu des choses il faut pas rester là en vouloir à ces personnes sinon tu n'évolues pas sinon tu ne vas pas où dieu veut que tu sois prenez exemple de joseph je vais essayer de mettre dans sa peau moi à la place de joseph j'aurais dit mais mes frères ils sont méchants ce sont des sorciers mais comme ils peuvent me faire ça moi je suis leur frère parce que c'est pas parce que je suis l'un des préférés de papa qui vont se comporter comme ça avec moi je vais les haïr toute ma vie déjà j'espère que je vais jamais les retrouver parce que si je les retrouve mais c'est mort pour eux moi je crois franchement que si joseph avait cette mentalité là c'est pas sûr que dieu lui aurait permis de se retrouver où il s'est retrouvé à être intendant en égypte c'est pas sûr parce que les motivations comptent la bible dit que dieu regarde au coeur dieu n'élève pas en fait dieu n'élève pas un homme dans le but que cet homme là soit une occasion de chute pour les autres dieu n'élève pas un homme avec pour avec pour but qu'il fasse du mal c'est pour ça que nous passons par certaines épreuves c'est pour ça que nous passons par le désert parce que dieu veut travailler notre coeur il veut travailler à l'amélioration du coeur que nous soyons la meilleure version de même de nous mêmes que nous ayons des coeurs purs et que nous ayons des et que nous ayons autant pour moi des et des intentions bonnes les intentions je peux dire pur qui feront que demain lorsque nous ferons face à certaines personnes dans des difficultés nous n'allons pas vouloir leur faire payer le mal qu'on nous a fait vous voyez par parce que joseph il aurait pu dire oh voilà ils sont revenus ils vont me sentir je vais leur montrer n'est ce pas ils m'ont vendu l'autre c'est que quand ils sont arrivés en égypte pour aller acheter de la nourriture il n'avait pas reconnu joseph mais joseph les avait reconnu joseph les avait reconnu et s'il était méchant c'est sûr qu'il aurait pu leur faire du mal tu vois mais il s'est pas mis dans ça il n'est pas il s'est pas rabaissé parce que pour lui c'est un homme qui était proche de dieu c'était un homme de la présence de dieu un homme une femme de la présence de dieu c'est un homme qui ne regarde pas qui ne se limite pas à voir au bout de son nez c'est une personne qui regarde plus loin oui je suis passé par là déjà je sais je crois que si mon père qui est dans les cieux permet que je passe par cette situation c'est pour une raison il me connaît il ne peut pas m'éprouver au delà de mes forces il ne peut pas permettre que je passe par des situations que je ne peux pas être en mesure de gérer donc je vais prendre comme ça et je vais travailler c'est le désert le désert c'est une période j'en ai parlé dans une de mes vidéos et c'est la vidéo qui a fait le plus de vues le plus de like le désert c'est vraiment la période où le seigneur veut travailler quelque chose en nous et tant qu'on ne travaille pas on reste sur place on ne va pas au niveau supérieur assez clair tant qu'on n'a pas compris la leçon tant qu'on n'a pas on n'a pas appris on n'a pas compris on n'est pas allé dans le lieu secret pour demander à dieu pourquoi pas dans le sens de se lamenter mais dans le sens de comprendre si on ne fait pas ça pas on reste sur place on reste sur place si joseph déjà le depuis lors qu'il avait été vendu avec d'alblamertume de la haine de la colère c'est sûr qu'il ne serait pas rêvé où il est arrivé en fait donc pour dire que lorsque nous sommes des hommes et des femmes de la présence de dieu nous savons que notre père nous connaît nous savons qu'il est là nous savons que ce qu'est ce que nous traversons il le permet pour une raison c'est sûr que joseph a pleuré bien sûr il a été séparé de son frère il a été séparé de son père il a été séparé de ses autres frères aussi c'est sûr que c'est ça l'a brisé il a été mal il s'est senti abandonné il s'est senti seul il s'est senti seul et abandonné c'est clair de te retrouver dans un pays que tu connais pas tu es étranger dans ce pays là ils ont forcément une autre mentalité une autre manière de faire certes tu as chez toi comme on le dit souvent on se sent mieux chez soi il n'était pas chez lui il a pleuré c'était dur parce que c'est ça le désert tu as mal tu veux abandonner tu des fois tu as l'impression de plus avoir de force mais c'est là en fait que tu te rends compte que dieu il est présent il est vivant et ce qu'il désire c'est juste que tu ailles encore plus loin il veut il veut te montrer une autre facette de lui et donc c'est le moment d'aller encore avec lui d'aller plus loin de monter de chercher davantage aller en profondeur en fait et c'est l'attitude que joseph a eu il a pleuré il a eu mal c'est sûr mais moi je crois en tout cas moi j'essaie de mettre un peu dans sa peau je crois qu'il s'est dit oui père j'ai mal mais tu me connais toi le dieu de mon père toi le dieu de mes aïe tu me connais je ne me fais pas passer par là pour m'abandonner tu ne me fais pas passer par là pour me pour me faire souffrir il y a une raison et on voit très bien lorsqu'on lit le livre de la genèse on se rend en fait il avait la place parfaite il avait la place parfaite et ça c'est vraiment une autre vidéo que je ferai être là où dieu veut qu'on soit parce que là où dieu veut qu'on soit on a tout ce qu'il faut c'est pas parfait parce que rien n'est parfait toutes les façons comme l'apôtre yvan castanoam le dire on va tous souffrir il n'y a pas quelqu'un qui souffre pas dans ce monde mais on choisit de souffrir dans le camp de dieu parce qu'on sait que dans cette souffrance il est là on n'est pas seul on se sent pas abandonné on se sent pas délaissé parce que lorsque tu souffres et que tu n'as pas du pas tu vas chercher les solutions à tous les niveaux parce que tu n'es pas un team avec le seigneur tu vas chercher les solutions partout partout tu iras partout il suffit qu'on te dise que là bas quelqu'un donne les médicaments pour avoir les enfants tu vas partir là bas on fait les bains pour avoir le mariage tu vas partir là bas on fait les bains de protection pour tu vas partir parce que tu n'es pas un team avec dieu tu n'as pas compris que ça c'est un temps dieu nous connaît il n'y a pas quelqu'un dans ce monde là qui nous connaît plus que lui tu vois et c'est cette attitude là que joseph a eu ce qui a permis qu'il aille plus loin qu'il fasse des choses incroyables qu'il mette sa famille à l'abri littéralement parce que lorsque c'est sa famille lorsque ils se sont retrouvés dans la période de famine bah c'est lui qui a pu subvenir mais carrément en fait aux besoins de sa famille jusqu'à les mettre dans un autre dans une autre dans une autre partie du pays franchement ils étaient à l'aise et imaginons s'il n'y avait pas joseph parce que déjà les hébreux n'étaient pas les bienvenus en égypte on les voyait comme ceux là qui je sais je me rappelle bien ceux là qui élèvent et élèvent les chèvres ou les animaux entre les gens et du coup ils n'étaient pas forcément les bienvenus donc ils restaient pas avec les égyptiens et joseph n'avait pas été là comment ils auraient fait c'est sûr que la famille les aurait mais gravement on passe certainement par des périodes difficultés des fois c'est les personnes que nous côtoyons que nous connaissons avec qui nous avons grandi des personnes qui nous ont élevé les personnes qui nous ont gardé les personnes qui ont été comme des remparts pour nous ou je ne sais pas peut-être une relation quelqu'un je ne sais pas ce par quoi tu passes ce par quoi tu es passé mais je t'exhorte à ne pas en vouloir à cette personne là si tu crois que dieu est vivant si tu crois que dieu te connaît qu'il prend soin de toi n'en veut pas ces personnes au contraire moi ce que je peux te demander c'est d'aller prier parce que les personnes qui font du mal je vous assure mais sans se rendre compte véritablement elles font des choses elles ne se rendent pas compte que ce qu'elles font peut avoir des répercussions très graves sur les vies des personnes à qui elles font ce mal là elles sont juste comme des pions comme des pions que le diable utilise pour faire des choses mais dieu veut se glorifier ne leur en veut pas c'est dur mais remet toi entre les mains de dieu prie pour ton coeur prie pour ta restauration que le saint-esprit te restaure tu n'as pas en vouloir parce que lorsque tu en veux à ces personnes qui t'ont fait du mal le pardon tu n'arrives pas à pardonner le pardon il est libérateur beaucoup plus pour la personne qui est censée pardonner pas pour les personnes qui ont fait du mal parce que les personnes qui ont fait du mal gars ils vivent leur vie ils ont duré ils font des trucs tu as l'impression que maintenant je ne vois pas ce qu'ils ont ils m'ont fait ils vivent même mieux que moi bas c'est la vie il faut pardonner il faut aller de l'avant il faut prier afin que le seigneur les touche sinon pas encore rencontrer le seigneur bah que le seigneur se révèle à eux et qu'ils et qu'ils se rendent compte parce que c'est sûr que lorsque tu fais du mal à quelqu'un tu te rends pas compte quand le seigneur veut te faire savoir que tu as fait du mal à cette personne tu vas ressentir cette douleur tu ressens tu as l'impression d'être brisé et c'est et c'est moi j'ai vécu ça j'ai vécu ça tu ressens quelque chose de tellement fort à l'intérieur de toi tu veux juste demander pardon parce que tu as fait des choses peut-être par ignorance par négligence parce que peut-être tu étais aussi blessé et frustré et comme on ne donne que ce qu'on a tu as fait du mal à l'autre sans t'en rendre compte mais quand le seigneur te montre que tu as vraiment été mal envers l'autre bah tu ressens sa douleur tu ressens sa douleur et et tu comprends en fait mieux ce que l'autre a vécu donc ne restons pas avec l'amertume parce que ça nous bloque ça nous bloque ça nous limite on n'arrive pas à aller de l'avant on n'arrive pas à aller à des niveaux supérieurs vraiment c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui n'en voulons pas à ceux qui nous ont fait du mal après je suis consciente qu'il ya des dégrés de douleur que certaines personnes ont pu subir par exemple des viols des agressions des choses très 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 délicates même là c'est vrai que je ne suis peut-être pas passé par là par la grâce de dieu mais dieu te connaît dieu te connaît dieu connaît ton histoire lorsqu'on écoute souvent lorsque j'écoute souvent joss meilleur prêcher son histoire tu ressens tu as l'impression que tu es fortifié dans ton âme parce que tu te dis si cette femme là elle se tient pour parler de dieu de cette manière après tout ce qu'elle a vécu c'est que dieu dieu merveilleux dieu peut restaurer ton histoire fera que tu seras cette personne là qui pourra se tenir pour parler devant certaines personnes tu te tiendras devant des gens pour dire et je suis passé par là dieu a voulu que je passe par là il veut certainement que tu passes également par là mais c'est pour un but c'est pas pour te faire mourir c'est pas pour que tu tu te perdes mais au contraire tu dois être une source d'inspiration pour les autres tu dois être une source de motivation pour les autres moi je pense que lorsque les frères de joseph ont vu l'attitude de joseph en la vue de la bible se sont prosternés devant lui parce que ils ont été touchés par la compassion par l'amour par le dégré de pardon dont il a fait preuve parce que joseph aurait pu mourir il aurait pu mourir il aurait pu devenir je ne sais pas quoi mais lorsqu'ils ont vu comment joseph les a traités se sont dit tu vois et c'est ça c'est ça que dieu veut faire parce que effectivement des personnes comme ça se retrouvent face à un joseph moi moi si je fais partie de l'un de ses frères franchement j'abandonne le match je vais me répentir du mal que j'ai pu faire je vais véritablement chercher à demander pardon à rencontrer ce dieu là qui qui a donné ce genre d'amour à joseph qui a mis ce genre d'amour dans le coeur de joseph parce que dieu il est merveilleux certes c'est du haut parfois franchement c'est dur comme je disais à des choses je ne peux pas comprendre parce que tu peux tu n'es peut-être pas passé par là mais je sais que ce dieu qui te connais qui me connaît il peut t'emmener à guérir il peut t'emmener à être soulagé et être aussi une source d'inspiration c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui j'espère qu'elle vous a plu encore une fois n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo